Plata, je l'ai connu au Sainte-Marie-de-la-Mer, au pèlerinage en 55. Son vrai nom, c'est Ricardo Ballardo, mais le gitan l'ont surnommé Manitas, qui veut dire petite main d'argent. Ce que je trouve très émouvant chez Manita, justement, c'est cette chose extraordinaire qu'il ne sait ni lire ni écrire et qu'il est incapable forcément de lire une partition de musique. Tout ce qu'il joue, tout ce que vous entendez de lui, ça vient du cœur, c'est une chose directe, c'est-à-dire qu'il accepte de courir le risque, de se tromper, de reprendre une figure et c'est ça qui est bouleversant dans sa musique. Des Américains, de passage au Sainte, l'avaient entendu et avaient été enchantés. Les Américains avaient écrit des lettres qui n'arrivaient jamais à Manitas. Finalement, moi, je suis allé par contre aux États-Unis, j'ai fait une exposition de mes photographies. Parmi les photos, les Américains ont reconnu Manitas. Rentré en France, j'ai établi le contact pour eux. Et Manitas a répondu, je veux bien aller en Amérique, mais ni en bateau, ni en avion. Et s'ils tiennent vraiment à moi, ils n'ont qu'à venir. Voilà, ça a pris quatre ans pour amener le Manitas en Amérique. Ça a été un triomphe dans toutes les villes américaines. Au Carnegie Hall, quand on songe qu'il a rempli quatre fois à la file le Carnegie Hall, où il y a 1800 places chaque soir, et que les quatre concerts se sont déroulés à guichets fermés. Le voyage pour Manitas en bateau fut très pénible, parce que dès le premier jour, il a eu le mal de mer. Le United States, c'est un bateau qui est surtout occupé par des Américains. Et par exception, il y avait un Catalan, et quel Catalan ? C'était Salvador Dali. Dès que Dali a vu Manitas sur le bateau, dès qu'il a vu ce qu'il savait faire, il lui a dit, maintenant on ne se quitte plus. Dès qu'on arrive à New York, vous me faites signe, j'assiste à votre première. Et il a couronné son séjour en Amérique par un concert d'adieu, où ils ont figuré tous Manitas, José et Dali. Et ils ont fait cet échange merveilleux, Manitas et José, d'improviser une musique en hommage à Dali, et Dali, d'improviser un tableau en hommage aux Gitans. D'autour d'Amérique, on a fait la surprise à Manitas de lui montrer le film qu'on avait fait de la soirée avec Dali. Et enfin, Manitas a pu montrer au sien qu'il était réellement allé en Amérique, parce qu'il y en a qui doutaient encore. Et enfin, Manitas a pu montrer au sien qu'il était réellement allé en Amérique, parce qu'il y en a qui doutaient encore. C'est parti ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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